Le samedi 5 novembre 2022, une délégation d'un expert biomédical est arrivée pour prendre en amont les difficultés dans le cadre de la maintenance biomédicale. Et depuis ce lundi 14 novembre 2022, il y a eu la maintenance biomédicale, ou c'était matériel au niveau du CHR, en l'occurrence c'était matériel au niveau des blocs opératoires. Véritablement, j'ai senti la présence du Saint-Esprit dans le ministère des Sages de Ville. La guérison fait partie. Intégrante du ministère de notre Sainte-Ville, Jésus, c'est dans son ministère. Jésus prêchait, il guérissait les malades. Il a dit qu'il est venu prêcher, guérir les malades. Il nous a dit, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle, guérissez les malades. Tout d'un coup, le mal a disparu complètement. Il y a déjà quelqu'un qui peut marcher, il y a déjà trois personnes. Jésus fait un miracle à Sokodé. Je suis très contente parce qu'il m'a délivré de trois maladies sur Richard. Trois maladies ? Jésus fait un miracle. Depuis quatre ans, Jésus était impuissant. Oui, aujourd'hui c'est l'un de ton miracle. Aujourd'hui c'est une soirée de délivrance. J'ai compris que quelque chose est sorti dans le corps. Quelque chose est sorti de son corps. La maladie qui te partit, l'est vous. Amen, Jésus débouche les oreilles. J'effraie ? Oui. Tu vois clair, tu peux lire sans la lunette. C'est la mort de Dieu, que Dieu a une crise. Il partit pour les nations. Sokodé du bruit de la gloire de Dieu. Sokodé du es béni au nom de Jésus. La mort nous manque pour vous exprimer tout ce que nous sentons. C'est un geste que peut-être vous-même vous qualifiez de pétit. Et il est grand dans notre région. Je vous en compte. Merci. La bourse n'est pas qu'un mot, c'est un comportement. Et la guérison, elle est en spirituel que physique. Et c'est vraiment cet aspect-là qui m'a vraiment embarqué dans cette mission. Pour faire la consultation, je suis passée à la pharmacie. Et on m'a donné les produits gratuits. Je suis tellement contente. Jésus est venu nous donner un cadeau. Merci Jésus. Pour être une bénédiction pour le Togo, tu dois marcher dans ton identité de fils de Dieu. Le rêve que Dieu a commencé à s'accorder. Il a envoyé l'homme du réveil. Il nous manque du monde nécessaire pour qualifier à sa juste valeur les merveilles de cette croisade. Priez pour notre pays, le Togo. Si tu t'es assis, tu ne peux pas te lever, regarde-moi très bien. Lève-toi en nom de Jésus. Sur la parole de Dieu, lève-toi. Marche, que Dieu a commencé à marcher. Jésus te permet de lui, dans le temps. Je me marche. Je vois une autre personne qui est là-bas. L'esprit me monte toujours sur la droite. Marche, 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 marche. Notre maman, depuis un an, oui, elle a été complètement paralysée. Dieu m'a guéri. Il a guéri mes pieds et m'arrange tout. Avant, j'étais lourd. Maintenant, je suis léger. Je suis allé en même temps au champ. Et je reviens, je dis, oh, je sens un problème à la range. Et je n'arrive plus à marcher. Et c'est comme mes fils étaient morts. Depuis combien de temps? Il y a trois ans. Et aujourd'hui, elle a été guéri. Le papa, ici, nous dit que l'enfant, chaque jour, il peut faire au moins quatre à cinq crises. Depuis les petits. Deux fois, la nuit, ça fait cinq fois. Et hier, on a prié. Et qu'est-ce qui s'est passé? Depuis hier jusqu'à maintenant, aucune crise. Notre soeur qui est là, a écouté le programme à la radio. Elle ne marche pas bien depuis. Elle ne marche pas bien depuis. Je pleure de joie. Tu pleures de joie. Merci beaucoup. Non, c'est le 14 février que mon pied a commencé à me faire mal. Ça a commencé. Ça a commencé avec le dos. Ça m'a fait deux taches. Tu m'as mis. Tu as vu deux taches? Mais moi, je ne sais pas si tu es là. Et puis là, ça a levé, ça a sauté, ça a sauté l'eau. Et après, c'est le produit. Je n'arrive pas à rester sans mes mains. Mes pieds dans l'eau. On marche. On marche. On marche. Notre maman a eu d'un miracle. Ce matin, elle est venue ici. Elle est tombée seule parce qu'elle n'arrivait pas à dire marcher. Elle marche et elle danse. Et elle ne voyait pas. Elle est là avec sa fille. Ma maman avait mal aux pieds au rein. Au pied au rein. Oui. Elle n'arrivait pas à marcher. Et elle a vu. Oui. Et maintenant, elle arrive à danser. Depuis sept mois, notre frère ne pouvait pas marcher. Il a envoyé un moto ici. Et le matin, il ne peut plus se relever. On a tout fait. On l'a amené à l'hôpital. On l'a amené même chez les marins. On nous a pratiqué. Depuis sept ans, tu marchais comment ? Tu marchais comme ça. Tu avais un bâton. Donc, il faut marcher comme avant. Marche comme avant. Comment tu marchais ? Tu marchais comme ça. Et quand on a prié, Et quand on a prié, Cette fillette, Depuis l'enfance, son pied était complètement penché. Maman, dis-nous ce qu'il s'est passé. Mon enfant a cinq mois. Il ne marche pas du même. Et c'est là. Aujourd'hui, je sais. Il ne se passe pas ici. Mon enfant a commencé dans le marché. Ton enfant a quel âge ? Neuf ans. Mais tu dis, depuis cinq mois. Cinq mois. Depuis douze ans, Elle avait des douleurs à la hanche. Elle ne pouvait même pas s'abaisser Et se redresser. Tu étais courbée ? Oui. Depuis combien de temps ? Ça fait douze ans. Donc, tu es venue comme ça ? Oui. Depuis douze ans. Quand vous avez prié, J'ai quitté un peu. Je marchais. Tu as quitté, Tu marchais droit. Et là, ça va bien ? Oui. Et là, ça va bien ? S'il y a des personnes qui n'entendaient pas, Mettez la main sur les oreilles. Au nom de Jésus de Nazareth, Que tes oreilles souffrent aujourd'hui. Jésus débouche les oreilles. Depuis six ans, Il n'attendait pas de l'oreille droite. J'ai des gens qui n'entendent pas. Ça va ? Oui. Tu me comprends ? Oui. Tu avais quoi ? J'étais maladeur. Elle a sauté ici. Tu n'entendais plus ? Je n'entendais pas. Je n'entendais même pas. Mais maintenant, Quand je débouche ça, J'attends un peu. Comment tu t'appelles ? Ephraim. Ephraim. Fais-moi bouche l'oreille. Si tu m'entends, Lève la main. Je vois une dame. On l'appelle Mahi ou Mahemouna. Je vois qu'elle est enceinte. Et je vois que Au moment où elle va vouloir accoucher, L'esprit de la mort va venir l'attaquer Pour la tuer et essayer de tuer l'enfant. Je dois prier pour toi, madame. Sinon, au moment de ton accouchement, Tu vas mourir. Mahemouna, tu es enceinte ? Tu as combien de mois ? Dans le nom de Jésus, Je lève ma main droite Et je détruis l'esprit de mort. Vous avez donné une parole sur Mahemouna. Oui. Elle est enceinte, Elle était déjà atteinte. Et si vous n'avez pas prié pour elle hier, Elle allait perdre l'enfant. Oui. Et lorsque vous avez prié pour elle hier, Mahemouna a accouché. Voici sa parente qui a l'accompagné à l'hôpital. Garçon ou fille ? Un garçon. Un garçon. Au nom de Jésus, il est béni. Amen. Pendant qu'on prend les témoins, Jésus continue de guérir en Ascara. Ce soir, Jésus fait énormément de miracles. Vous avez dit, Tous ceux qui ont le diabète, Vous allez recevoir l'accompagnement. Oui. Et ce matin, Elle a vérifié. Elle était à deux. Les deux, Ils ont vérifié. Elle est à 0. Yep. Jésus fait le miracle. Amen. Donc, Frédéric, Il avait une haine depuis deux ans. Je ressentais comme ma chaleur. Je ressentais. Hein ? Il y a une force comme la lumière. Il s'est amusé. Ça m'a fait tomber. Il s'est amusé. Au moment là, Tout est fini. Elle a disparu. C'était gros. Tu souffres d'impuissance. Attends-moi à la puissance de Dieu. Si tu viens de constater ton miracle, Tu peux venir aussi dire merci à Dieu. Oui, pasteur. Il y a des témoignages poignants. Depuis quatre ans, Quatre ans, Nos frères étaient impuissants. Il est arrivé hier A la prière. Hier à la prière. Lorsque vous avez libéré la puissance de Dieu, Sur toute la ville, L'omption de Dieu est tombée sur sa vie. Et le soir, Il est parti à la maison. Et quelque chose s'est passé. Ah ! Jésus fait des miracles. Comment ? Mon pica a écrit deux pages hier. Mais je veux un peu plus. Croire à Dieu. Oui, je veux un peu plus. Hein ? Oui, papa. Mes amis, Si ce n'est pas l'amour. Pourquoi va-t-il venir ? Jésus. Laisse-le rentrer dans ton cœur. Il va changer ta personne. C'est pas l'amour. C'est pas l'amour. On oth暇.